Bonjour, on se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle vidéo du Vidéo. Et vous allez pouvoir ainsi sauter de vidéo en vidéo et voir ce que nous avons proposé. Ce mois-ci, toute l'équipe internationale et moi-même, nous avons décidé de travailler autour d'un thème. Ce thème, c'est le thème de l'amour. Chacun et chacune d'entre nous étaient donc libres de l'interpréter comme bon lui semblait. Pour ma part, je vous ai donc préparé une vidéo avec un projet que vous allez adorer. Il s'agit notamment de la carte Pup Twist. Regardez, c'est une carte très connue, mais j'ai apporté un petit twist. Vous allez voir ça, regardez. Donc, voici donc la jolie carte que j'ai réalisée avec la collection Toujours l'amour du nouveau catalogue qui vient de paraître. Et regardez quand on l'ouvre. Hop ! C'est une ribambelle de cœur qui s'offre à vous. Voilà. Donc, on va voir un petit peu. Elle est connue, cette carte. Vous le savez, d'habitude, ce sont plutôt des petits panneaux qu'on trouve ici. Cette fois-ci, je vais vous montrer qu'on va pouvoir le réaliser avec n'importe quelle forme. Ici, j'ai mis des cœurs, le thème étant l'amour, vous l'aurez bien compris. Par contre, vous allez pouvoir l'adapter sans aucun souci avec d'autres formes. Voilà donc le projet que nous allons faire ensemble aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est parti ! Pour refaire ma carte, je vais la twister un petit peu, vous l'aurez compris. Je vais toujours travailler avec la jolie collection Toujours l'amour. Mais au lieu de travailler avec les papiers qui sont plutôt de couleur pan-pain-pain, je vais plutôt travailler avec les papiers qui sont ici dans les tonalités de pétales roses. Pour mon projet, je vais donc avoir besoin d'une feuille au format A4, pour moi couleur pétales roses. De quelques feuilles de papier du DSP qui m'intéressent. Je vais travailler bien entendu pour la décoration avec le lot Amour pour la vie et les dailles qui sont assorties. Et pour pouvoir réaliser ma petite ribambelle de cœur, j'ai décidé pour ma part de travailler avec le lot Surprise en Fête. Uniquement avec la partie d'ail, puisqu'il y a un daille qui est très intéressant, qui est celui-ci, si j'arrive à le prendre, qui représente donc un petit cœur. Voilà, mais bien entendu, vous allez voir, vous allez pouvoir l'adapter avec des carrés, des ronds, des ballons, que sais-je. Ce que bon vous semble. On y va. On va commencer par utiliser notre feuille de papier A4. Vous allez voir que dans cette feuille de papier A4, vous allez pouvoir faire l'ensemble des mécanismes de la carte. Tout d'abord, on va commencer par créer ce qui sera tout simplement l'extérieur de notre carte. Et pour cela, je vous propose de découper un morceau de papier qui va donc faire 10 centimètres de large, 10 centimètres de large par 28 de long. Par 28 de long. Vous allez le plier d'un côté à 13,9, 13,9. Enfin, ensuite, vous retournez votre papier, vous allez refaire la même chose de l'autre côté. Alors, pourquoi je vous le fais faire à 13,9 ? C'est tout simplement pour avoir ici au centre deux petits traits très très proches. Puisque l'on a ici quand même l'épaisseur du mécanisme qui va venir se glisser au centre, ce sera beaucoup plus simple pour vous plier votre carte. Donc, je vous conseille vraiment de faire deux petits traits très proches. Voilà, comme vous le voyez ici, ça donne une toute petite épaisseur à notre carte, ce qui sera parfait pour notre mécanisme. Dans la chute de papier qu'il reste, vous allez découper un morceau de papier qui va faire, quant à lui, 5 centimètres, 5 centimètres de large sur 21,5 de long. Sur 21,5 de long. Voilà, donc ça vous fait une petite bande comme ceci. Et enfin, pour réaliser ici notre fameuse banderolle de cœur, pour ma part, il va me falloir donc un morceau de papier qui fait 6 centimètres, ça tombe bien, c'est ce qui reste sur ma bande de papier. Et en fait, pour ma part, moi ici, je vais prendre un morceau qui va faire 24 de long. Alors, ce morceau va pouvoir être variable pour vous en fonction, en fait, tout simplement de la forme que vous allez prendre. Alors, moi, je vous rappelle, je vais prendre les petits cœurs qui sont ici. et il faut que je puisse en mettre 4 l'un à côté de l'autre, d'accord ? Mes petits cœurs vont faire en taille, alors si j'arrive à attraper ma règle, voilà, ils font à peu près 5,8 au plus large, d'accord ? Donc, du coup, 24 centimètres, ce sera parfait. Si jamais vous prenez une forme un tout petit peu plus large, eh bien, à ce moment-là, vous rallongez votre papier d'autant, tout simplement. Sur la feuille sur laquelle seront déposés les cœurs, je vais la séparer en 4 parties égales. Donc, mon papier faisant 24 de long, eh bien, ça va être très simple. Je vais tout simplement faire des sections de 6 centimètres. Donc, je fais un pli à 6, 12, 18 et donc 24 centimètres. Ce qui me permettra de venir coller ensuite mes cœurs. On le fera après. Pour le moment, je laisse de côté. Sur le morceau qui fait 5 par 21,5, sur la largeur ici de 5 centimètres, je vais faire un pli au centre. Donc, ça va être très simple, à 2,5 sur toute la hauteur. D'accord ? Donc, 2,5 sur toute la hauteur. Et ensuite, je vais faire des petites marques en haut et en bas, ici et là, 4 petites marques à 8,25 centimètres du bord des papiers. Donc, je me place à 8,25. Ici, je fais une petite marque en haut, une petite marque en bas, juste avec ici la partie, en fait, de ma lame de pli. Je retourne mon papier, je refais la même chose de l'autre côté, juste ici, pour pouvoir marquer comme ça mes petits plis. Si jamais vous ne voulez pas le faire avec la pointe de la lame de coupe, pas de panique, vous prenez un crayon papier, vous faites vos petites marques. Ce que l'on va faire ensuite, ça va être tout simplement relier ici, faire une croix au niveau des petites marques que l'on a faites. Comme ceci. Donc, vous faites une première croix, ici, et on va en faire une seconde de l'autre côté. Comme ceci. Vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. L'étape d'après consiste tout simplement à marquer l'ensemble de vos plis. Je pense que là, comme ça, vous voyez très bien les plis. D'accord ? Et l'étape d'après va consister tout simplement à venir faire en sorte ici que les deux morceaux de chaque côté se plient comme ceci. Et vous voyez ici, vous avez donc votre petit triangle qui va se faire. Très simplement. Vous devez donc obtenir quelque chose qui ressemble à ceci avec un petit triangle ici, un petit triangle de l'autre côté et les deux pattes qui se replient vers le centre. Je vous conseille vraiment, 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 c'est de bien, bien appuyer ici sur le mécanisme tout simplement pour pas qu'il prenne trop d'épaisseur dans votre carte. On va reprendre ensuite le fond de la carte. Je vous conseille de faire une toute petite marque au crayon en papier pour savoir où est le centre de votre carte. Et ensuite, ce que l'on va faire, on va venir mettre de la colle uniquement ici sur la partie triangulaire puisqu'en fait, tout le mécanisme ne va tenir que par rapport à ça. Donc, mettez de la colle. Vous mettez la pointe ici vraiment par rapport au centre. Vous collez, on appuie bien et on va refaire la même chose une fois que c'est collé de l'autre côté. Donc, faites surtout attention, c'est de ne pas en mettre du tout ici sur ce que je pourrais appeler les pattes, en fait. Et on va ensuite réappuyer de l'autre côté pour voir notre mécanisme se coller. Donc, on attend un petit peu que ça colle. Et vous le voyez avec la petite épaisseur que l'on a fait tout à l'heure, eh bien, en fait, comme ça, on n'a pas de surépaisseur à l'intérieur de la carte. Et regardez, lorsqu'on ouvre notre carte, maintenant, on a bien le petit mécanisme qui va s'ouvrir. Voilà. Alors, ce que l'on va préparer maintenant, ça va être notre petite ribambelle de cœur qui va venir s'insérer ici. Pour cela, on va reprendre donc notre morceau de papier que l'on a divisé en quatre parties égales. Et on va tout simplement le faire en accordéon. Voilà. Donc, je vous répète, moi, mes petits cœurs font un tout petit peu plus de 5 cm. Ils vont rentrer pile poil là-dedans. D'accord ? Alors, je me suis déjà un petit peu avancée. Je suis allée les découper, en fait, dans des papiers qui m'intéressent. Vous voyez ? Mais du coup, je veux garder la partie dans les tonalités, donc, soit de mouv' mélancolique, soit de pétale rose. Et je vais venir coller ici mes quatre cœurs dans chacune des sections. Et il va falloir faire attention. Alors, collez-les bien. comme ceci. Le premier, aucun souci. Vous le mettez. Mettez-le quand même assez proche de la cligure. Je vais vous montrer. Et autre petite chose aussi, essayez de faire en sorte que vos motifs soient bien alignés, qu'il n'y en ait pas un en haut et l'autre en bas. Vous allez comprendre pourquoi après, puisque l'on va venir redécouper tout ça. Voilà. Donc, essayez quand même de rester assez proche. Et vous essayez de les coller ici, assez proche de la pliure, mais quand même pas sur la pliure. Voilà. Donc, je continue avec les deux autres. Mes quatre cœurs sont donc collés. Je vais maintenant prendre, c'est ma paire de ciseaux. et je vais venir tout simplement redécouper en suivant, comme vous le voyez, la forme du cœur, comme ceci. Plus ou moins proche, c'est vous qui voyez. Et on va découper comme ça l'ensemble de nos cœurs. Alors, attention, il faut qu'ils restent maintenus ensemble. Donc, vous voyez, ici, j'arrive au niveau de la pliure et hop, je repars sur le second et je vais faire comme ceci jusqu'au bout, en haut et en bas de mes cœurs. Alors, je continue jusqu'au bout et je reviens vers vous. J'ai donc découpé tout le haut de mes cœurs, comme vous le voyez, et donc là, j'entame la partie bas de mes cœurs. Je laisse toujours pour que ça reste maintenu entre mes cœurs donc je me rapproche le plus possible mais vous le voyez, en fait, je vais rester comme ceci, très très proche des petits cœurs. Voilà, donc je me rapproche le plus mais je laisse toujours une marge pour que ma ribambelle de cœur reste maintenue l'une avec l'autre comme vous le voyez. voilà, donc je vais finir cette partie-ci. Et voilà, ma petite ribambelle de cœur est réalisée maintenant. Donc vous voyez, les cœurs sont toujours maintenus les uns aux autres par à peu près un centimètre. Et voilà, donc essayez quand même de prendre des formes que vous pouvez découper facilement à la main. Les cœurs, c'est très facile. Les cercles, c'est facile. Des carrés, enfin voilà, des formes vraiment toutes simples. si vous commencez à prendre des formes compliquées, ce n'est pas infaisable mais ça reste plus compliqué avec une paire de ciseaux de les découper correctement en fait. On va maintenant passer tout simplement au montage de la carte et à sa décoration. Pour l'intérieur de la carte, je vais vous proposer de mettre tout simplement un papier qui va venir ici en bas et un secondre papier qui ira quant à lui en haut. Il va falloir faire attention ici, moi je veux que les papiers ici rentrent en pointe ici et cachent une partie du mécanisme. Pour cela, il va falloir que je découpe celui du bas avec la pointe dans ce sens-ci et celui du haut, lui, faire attention au sens du motif dans l'autre sens. D'accord ? Donc il va falloir qu'ici je coupe dans ce sens-ci. Donc pour cela, ça va être assez simple, vous allez voir. Il va falloir marquer ici le centre de notre papier. Donc, ah oui, je ne vous ai pas donné la mesure du papier. Pour les papiers, ici, il vous faut deux morceaux identiques qui font 9,5 de large, 9,5 de large sur 13,5 de haut. 9,5 par 13,5 On va donc marquer ici le milieu des 9,5. Donc ça fait 4,75. Donc vous venez juste marquer avec un tout petit trait de crayon ici les 4,75. Et ensuite, je vais marquer dans l'autre sens ici également à 4,75 à droite et à gauche. Alors je marque bien les traits pour que vous les voyez. Donc, je marque le centre ici. Je marque ici à 4,75 en partant du haut droit vers le bas et même chose et même chose de l'autre côté du haut gauche vers le bas ici à 4,75. Maintenant, je vais tout simplement découper ici en biais. Donc on dit bien découper cette fois-ci d'accord ? pour pouvoir faire la pointe de mon papier et voilà donc ce que ça doit donner. Je dois faire exactement la même chose sur le papier qui sera en bas. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il faut que la pointe ici soit là. donc 4,75 hop ici et là et sur le bas même chose 4,75 également. Et je vais donc ici recouper également en biais pour pouvoir faire la petite pointe et voilà. J'obtiens donc mes deux morceaux de papier l'un avec une pointe vers le bas l'autre vers la pointe vers le haut. Je vais donc pouvoir en coller un ici. Voilà. N'oubliez pas aussi de gommer vos petits traits c'est ce que je vais faire tout de suite avant d'oublier même si franchement ça ne se voit pas beaucoup. On va faire tout de suite l'autre morceau de papier également et je vais donc faire la même chose sur le haut de ma carte. Je vais déjà coller mon papier. et regardez tout de suite ça commence à habiller déjà notre carte c'est quand même beaucoup plus sympa voilà regardez un petit peu on a donc notre carte qui commence à prendre forme il nous faut maintenant coller nos cœurs ici notre ribambelle de cœur au centre pour coller la ribambelle de cœur vous voyez que le papier que l'on a fait est plus long que ne l'est le mécanisme regardez un petit peu la longueur du mécanisme et la longueur ici de ma bande de papier on voit bien que ça dépasse donc faites toujours très attention aussi aux formes que vous allez prendre pour pas que lorsque vous repliez la carte ici vous voyez mon mécanisme arrive là donc ça va dépasser un petit peu mais ce sera quand même dans la carte mais ne prenez pas un motif trop trop grand qui risquerait quand le mécanisme ici se ferme ne dépasse soit sur le côté soit en embout d'accord donc restez quand même assez raisonnable dans la taille de votre mécanisme regardez un petit peu on voit bien la clé cœur sorte à droite et à gauche donc première chose à laquelle il va falloir faire attention c'est tout d'abord ici le centre ici de notre papier entre les deux cœurs du milieu doit correspondre au centre tout simplement de la carte donc on vient le positionner comme ceci voilà donc là ici je suis bien au centre et sur le côté droit ici on va venir mettre de la colle sur la partie haute on n'en met pas en dessous ici de la ligne de pli on va juste mettre de la colle sur la partie haute ici alors vous voyez il faut faire attention quand même de ne pas mettre trop de colle donc en fonction en fonction de la forme que vous avez choisie faites attention voilà qui est fait et ici à gauche même chose sauf que cette fois-ci je vais mettre la colle en bas de mon mécanisme et pas du tout en haut on n'en met qu'en bas alors il faut faire toujours attention bien vérifier ici donc le coeur où est-ce qu'il arrive pour que vous sachiez où mettre la colle en dessous pour pas non plus qu'elle dépasse de votre mécanisme voilà hop et j'appuie comme ceci on va laisser prendre quelques instants voilà qui est fait donc je répète ici en haut à droite et là en bas à gauche d'accord et regardez mon mécanisme lorsque ma carte se ferme ça s'ouvre et on a notre petite ribambelle de coeur qui apparaît voilà c'est plutôt sympa n'est-ce pas alors maintenant on va passer à toute la partie décorative pour le devant ici de la carte redécouper un papier qui fait 9,5 par 13,5 et puis ensuite vous vous faites plaisir avec les décorations alors moi j'ai déjà commencé à découper un petit peu des petites formes directement dans le papier ici vous voyez certains papiers ont des motifs qui sont tout à fait qu'on peut tout à fait découper sans problème à la main vous voyez celui-ci on peut le découper là il y avait la grosse rose que je trouve vraiment sublime et on va faire notre petite décoration de devant de cartes comme ceci je vous retrouve tout de suite une fois que la décoration est faite c'est ce que je veux dire Sous-titrage ST' 501 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 Et en dessous de la vidéo, dans le champ description, vous cliquez sur le mot afficher plus et vous verrez dans la description tout simplement le lien de la personne suivante. Alors j'espère que ce projet vous aura plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre thème. À bientôt pour un autre tuto.